Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo une semaine dans mon assiette. J'ai voulu vous montrer à quoi ressemblent mes repas de façon très réaliste. A noter que je vis toute seule, je suis vegan et j'essaie d'avoir des bons apports en protéines qui tournent autour de 90-100 grammes par jour et de manger aussi relativement sainement avec beaucoup de légumes. Maintenant on peut passer au vif du sujet et commencer par mes petits déjeuners. C'est mon repas préféré de la journée, je ne me sens pas en forme si je commence pas ma journée en mangeant. Si vous avez l'habitude de voir mes contenus, je pense qu'à ce stade là vous l'avez bien bien compris. Donc je mélange des flocons d'avoine et des protéines en poudre vegan à la vanille. J'accompagne ça de yaourt, de soja, de fruits, d'oléagineux et je mets tout ça dans un grand bol. Je varie un peu tous les jours mais la base reste souvent la même. Cette semaine là j'avais renouvelé mon stock de beurre de cacahuète que je fais moi-même avec mon blender. Vous avez une vidéo sur ma chaîne consacrée à la fabrication de beurre d'oléagineux maison et cette semaine j'avais aussi fait du muesli croustillant mais juste avec des flocons d'avoine et sans four. La recette est en format réel sur mon instagram et je la mets aussi sur youtube. Et donc je rajoute ça en topping sur mes porridge et ça donne un peu de texture et de croustillant. J'ai souvent dit dans mes dernières vidéos mais quand je mange un petit déjeuner qui est riche en protéines et en lipides, j'ai pas de sensation de faim pendant des heures avant le déjeuner. Et même après sur le reste de la journée j'ai pas de fringales ou de coups de barre, ça conditionne totalement mon appétit sur la journée entière. En boisson j'aime bien me faire des lattés, je tourne entre différentes sortes donc soit un matcha, j'en utilise un que j'adore depuis des années qui a une saveur très douce et peu marquée. Je vous mets la référence en barre d'infos avec un petit code promo. Soit je fais aussi un très classique café latté ou bien encore je fais du rooibos saveur caramel et c'est probablement ce que je préfère. Ça aussi vous avez la référence en barre d'infos, on peut en trouver en grande surface mais il n'est pas référencé partout donc sinon sur internet vous l'avez quasiment au même prix. Après comme boisson ça peut aussi m'arriver de me faire un shaker de protéines comme là où je n'avais pas de porridge dans mon bol. Donc pour compenser l'apport en protéines j'ai fait un shaker avec des protéines au goût fraise. Pour les week-ends j'aime bien rechanger et prendre le temps et me faire des pancakes. Vous pouvez retrouver cette recette dans mes shorts sur youtube ou en réel sur instagram. Elle est très simple à faire et les pancakes sont hyper moelleux fluffy et délicieux. Avant de vous montrer mes repas du midi ou du soir je vous montre les quelques recettes que je fais en mille prep. Donc déjà tout cet été je me suis fait des salades de concombres, tomates, poivrons et feta vegan. J'ai utilisé un coupe légumes qui est très pratique quand on a besoin de faire des grosses quantités. En plus ça fait des jolies découpes bien uniformes. En assaisonnement j'ai juste mis de l'huile d'olive, du sel et de l'origan et je trouve que ça n'a besoin de rien de plus. C'est déjà suffisamment savoureux, c'est une très bonne salade. Je la conserve dans une boîte que je mets sous vide pour que ça tienne plus longtemps au frigo vu que ce sont des produits frais. Comme autre recette j'ai fait un curry de pois angol, ça ressemble beaucoup à des lentilles au final. Donc j'ai commencé par les faire tremper toute une nuit. Le lendemain j'ai fait revenir un oignon, de l'ail et du gingembre dans un faitout. Quand c'est cuit je rajoute des épices donc du curry en poudre, des graines de fenouil, de carvis et de cumin que j'ai broyé au mortier et je rajoute les légumineuses que j'ai rincées. Ensuite je couvre d'eau et je laisse cuire une trentaine de minutes et juste avant la fin de la cuisson, je rajoute des petits pois surgelés pour donner un petit peu de couleur. Ça ressemble beaucoup aux dalles mais sans le lait de coco ni les tomates. Comme alternative à la viande, j'utilise parfois des médaillons de soja, ce sont des protéines de soja texturées, et je les cuisine en les faisant d'abord tremper dans du bouillon de volaille vegan pour les réhydrater et les ramollir. C'est une poudre que je trouve en magasin asiatique mais on peut aussi utiliser du bouillon légumes. Au bout de 20 minutes de trempage, je déchire un peu les morceaux de soja, puis ensuite je les fais revenir dans un peu de sauce barbecue, de sauce soja et de paprika, jusqu'à ce que ça commence à un peu brunir. C'est absolument délicieux, très riche en protéines, et surtout très économique par rapport à d'autres substituts de viande qu'on peut trouver dans le commerce. Une autre façon que j'ai de remplacer la viande, c'est de cuisiner du tofu. Celui que je préfère et qui est pour moi le meilleur, c'est celui qu'on trouve en épicerie asiatique parce qu'il est beaucoup moins cher qu'en magasin bio et bien meilleur que celui de grande surface. Il a une texture à la fois ferme et fondante et un goût très neutre. Donc je le déchire en gros morceaux de façon grossière, j'enlève l'excédent d'eau et ensuite je vais le cuire tout simplement dans de l'huile d'olive avec des épices type kefta jusqu'à ce que les morceaux soient un peu dorés et croustillants en surface. Ça prend en tout 15 minutes à faire maximum et ça se marie dans plein de places, ça se conserve très bien au frigo et ça peut même se congeler. Pour mes repas de la semaine, vous allez voir que souvent je fais des assiettes composées un peu de chaque petit truc que j'ai préparé. Pour le premier jour, j'avais fait des gnocchi poilés, des aiguillettes végétales, la salade de concombre et une sauce au yaourt. Il y a un légume aussi que je consomme beaucoup, c'est le chou chinois. Ça a un goût peu prononcé donc ça se marie avec tout. Ça rajoute un peu de mâche et de fraîcheur à mes plats et ça se conserve super bien au frigo même quand on coupe une partie. Je l'ai combiné dans plusieurs de mes assiettes au cours de la semaine comme là avec les médaillons de soja, des champignons shiitake, du riz et un petit bouillon que j'ai fait à base de lait de soja et de coriandre. J'ai aussi mangé mon curry de bois angol avec du riz et une sauce au yaourt à la coriandre, sachant que de base je détestais la coriandre. Maintenant je trouve que c'est une saveur hyper intéressante qui rajoute vraiment un truc particulier au plat et j'en utilise beaucoup. Le jour suivant j'avais rien de déjà prêt mais c'était très rapide à faire. J'ai utilisé des escalopes paniers de la gamme végétale du magasin Aldi et j'ai toujours des produits de cette gamme dans mon frigo. Les packaging ne font pas hyper envie mais ils ont une gamme végétale qui est vraiment bonne, très intéressante au niveau du taux de protéines et qui a un super rapport qualité-prix. Donc j'ai fait ça avec une cuillerée de patates douces et une sauce basilic citron-ail. C'est vraiment un combo très savoureux, c'est une recette que je refais souvent et qui vient du livre simple d'Otto Lingui qui est mon livre de recettes préféré et pourtant j'en ai énormément. Mais celui-là est vraiment un basique, je le recommande à tout le monde, je l'offre en cadeau, je le trouve absolument génial même s'il n'est pas vegan mais il a plein d'idées à prendre et tout s'adapte finalement assez facilement en vegan. Le lendemain j'ai fait une sorte de grosse salade César mais en vrai très revisité à base de chouchi noir, de concombres et de poivrons. J'ai assaisonné le tout avec du jus de citron et en plus j'ai fait une sauce dans laquelle j'ai mélangé de la crème de soja, de la levure de bière pour le petit goût fromager, de la ciboulette et du poivre. Et j'ai servi ça avec une escalope végétale panée de la gamme Green Cuisine de Findus que j'avais trouvée en déstockage chez Noz dans les surgelés. Voilà cette salade était incroyable, je la recommande. Et enfin pour le dernier midi j'avais renouvelé mes me-preps pour faire des petits pokéballs. Donc j'avais du riz, du concombre, des carottes, de l'avocat et des aiguillettes végétales et j'ai rajouté par dessus un petit peu de feta et de mayonnaise vegan piquante et c'était ultra bon. On passe maintenant à mes repas du soir. J'ai dit que c'était réaliste, donc vous verrez aussi mes plats de la flemme très très moches. Je pense que celui-là c'est le pire de tous, mais je vous assure que c'était très bon. Donc j'avais du tofu, des fèves et des brocolis accompagnés d'une sauce au yaourt et curry. Après pour les autres repas du soir vous allez voir que c'est quand même pas mal une redite par rapport à mes repas du midi. Je compose mes assiettes toujours un peu pareil en réutilisant la salade de concombre tomates feta, les médaillons de soja, le curry de poingol et les restes pour faire des pokéballs. Il y a aussi une assiette que j'ai fait exprès pour un réel que vous pouvez retrouver sur instagram à base de tofu à la citronnelle et au gingembre et c'était un de mes repas préférés de la semaine. Je pense que je vous mets le lien de la recette en barre d'infos. J'ai aussi utilisé le tofu aux épices kefta avec du riz et une salade de tomates zebra qui sont toutes vertes et de la feta vegan. Et enfin pour le dernier soir j'avais accompagné le tofu kefta avec des frites maison faites à l'air fryer et mon astuce pour qu'elle soit bien tendre et croustillante à la fois c'est de d'abord faire cuire à la vapeur les pommes de terre une petite dizaine de minutes et ensuite de terminer la cuisson à l'air fryer ou bien au four aussi ça marche très bien. Donc voilà pour tous les repas que j'ai fait j'ai pas filmé tous mes desserts ou les goûters que je prends parce que ça n'arrive pas à chaque fois ou à chaque repas mais en général c'est souvent des yaourts et des fruits mélangés ou bien juste une boisson comme un petit latte ou encore un shaker de protéines si j'ai trouvé que j'avais pas eu ma dose dans la journée ou au cours du repas. Vous pouvez d'ailleurs retrouver en bas d'info toutes les protéines vegan que j'affectionne après en avoir testé beaucoup et pas que des bonnes et le lien vers mon article comparatif de protéines vegan est aussi dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura donné des petites inspirations pour vos repas je voulais aussi vous montrer qu'au quotidien je fais pas toujours des choses très soignées ou recherchées et que manger vegan peut aussi être très simple. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Abonnez-vous !